Quand tu as réussi à décrocher un entretien d'embauche pour le Canada, que ce soit pour le Canada ou que ce soit pour tout autre pays, quand tu as réussi à avoir le privilège d'être empêlé pour un interview d'embauche, ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Il y a des erreurs fatales, des choses qu'il ne faut pas commettre, que les gens commettent vraiment. Je ne sais pas si je me demande, mais qu'est-ce qui nous prend? En fait, les amis, on en parle dans cette vidéo. Hi guys, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très très bien. De mon côté, je vais très très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et sur cette chaîne YouTube, je fais des vidéos dans lesquelles je te parle de la foi, du mariage, je fais les vlogs, le lifestyle et je fais également des vidéos sur l'immigration. Alors si l'un de ces sujets t'intéresse, je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de t'abonner, ok? Abonne-toi et rejoins cette famille. Et la deuxième chose, c'est d'activer ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je vais poster les nouvelles vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back guys, bienvenue la famille. Alors les amis, comme je l'ai dit à l'introduction de la vidéo, quand ton objectif c'est d'immigrer et que tu réussis à avoir un entretien d'embauche, c'est un privilège qu'il ne faut pas jouer avec. C'est un privilège qu'il ne faut pas blaguer avec. Il faut te donner ton tout et ton tout pour pouvoir obtenir cet emploi. Parce que la majorité, je me suis rendu compte que la majorité de ceux qui veulent immigrer, de ceux qui veulent s'espacier pour l'extérieur en fait de travailler ou peu importe, la majorité d'entre nous, nous commettons des erreurs qu'il ne faut pas commettre au niveau de l'interview. Au niveau de l'entretien d'embauche, c'est où on vient gâter tout. C'est où on vient verser le tapioca comme on dit souvent. Mais non. Déjà être sélectionné parmi plusieurs candidatures, premièrement, ce n'est pas chose facile. Il y a la Côte d'Ivoire, le Ghana, il y a plusieurs pays qui sont concernés. Et dans tous ces pays, il y a des gens comme toi qui veulent immigrer aussi. Et ils vont se rassurer de mettre toutes les chances de leur côté afin d'obtenir cet emploi. Donc imagine que sur un seul poste, par exemple, tu vas te retrouver en train d'avoir des milliers et des milliers de personnes qui sont en train de demander ce poste. Et toi, quand tu as le privilège, donc, parmi tous ces candidatures-là, ta candidature a été retenue. Vraiment, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qu'il ne faut pas blaguer avec. C'est quelque chose qu'il faut prendre de tout cœur. Parce que les gens recherchent même déjà d'ailleurs cet entretien d'abuche. Les gens recherchent juste ce privilège-là afin de pouvoir sécuriser un contrat de travail. Ils ne le trouvent pas. Alors, comme je disais dans cette vidéo, si je veux te donner ou alors je veux te dire ces choses-là que tu dois éviter lorsque tu réussis à avoir, à décrocher un entretien d'abuche afin de pouvoir sécuriser ton contrat de travail. Tu dois savoir ces choses. Et je mets en défi quiconque de venir ici et de me dire que ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, c'est faux. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la société canadienne est différente de la société camerounaise. Au Canada, par exemple, c'est le plus grand qui sert. Mais je prends par exemple un exemple chez nous, en Afrique, forcément au Cameroun. Au Cameroun, par exemple, le plus grand est servi. Chez nous, on n'a pas cette mentalité de servir ceux qui sont plus petits que nous. Tout au contraire, lorsqu'on est grand, on veut être servi par ceux qui sont petits. Mais au Canada, ce n'est pas la même chose. Au Canada, l'homme canadien, lui, il respecte son vis-à-vis. L'homme canadien sait que le grand sert. Le grand est celui qui sert les autres et non pas celui qui attend être suivi. Et quand tu reçuis dans AVOI, l'intérêt de la bouche pour le Canada, tu dois connaître ces choses-là. Parce qu'en principe, ton dossier ou alors ton CV a conquéri déjà le cœur de l'employeur. Sinon, il ne devait pas te choisir. Alors quand l'employeur te choisit et qu'il veut t'interviver, c'est parce qu'il veut voir qui tu es. Le niveau compétence, le niveau expérience professionnelle, il a déjà vu ça dans ton CV. Donc c'est qu'il peut que ton CV seul l'a déjà convaincu. Mais maintenant, la personne, il veut voir la personne avec qui il veut travailler. Il veut voir qui tu es, c'est-à-dire ta personne, ta personnalité, qui parfois n'a rien à voir avec l'expérience professionnelle, qui parfois n'a rien à voir avec les connaissances. Mais il veut te voir, il veut te connaître, toi, qui tu es personnellement, enmi le CV. Tu dois savoir que le respect pour l'homme canadien est quelque chose de primordial. L'homme canadien place le respect très haut. Même pas seulement l'homme canadien. En fait, les employeurs placent le respect très haut, plus que tout autre chose. Donc quand tu as cela, quand tu viens à ton entretien d'embauche, tu dois faire preuve d'humilité d'abord. Si c'est que lui, il a vu ton CV, et que ton CV-là séduit, et que toi, tu viens avec tes airs de grandeur, mais qui va t'embaucher dans ce comportement-là? Parce que tu dois pouvoir faire preuve d'humilité que ce soit dans ton langage non-verbal et ton langage verbal. Parce que sans parler, l'employeur peut détecter ce que tu dis, sans que tu ne dises un mot. Ton langage non-verbal peut lui dire beaucoup de choses que ton langage verbal même. Et même dans ton langage verbal, tu dois savoir comment placer tes mots. Tu dois savoir quoi dire et comment dire et quoi ne pas dire. C'est très, très important les amis, surtout pour nous Africains, surtout pour nous les Africains. Lorsque tu réussis à décrocher un entretien d'embauche, déjà au niveau de ton CV, l'employeur a déjà vu que tu es en Afrique. Et vous devez déjà savoir que juste la procédure pour lui te faire jusqu'à pour que tu arrives et travailler, ça prend du temps. Ok? Il est bien vrai que pour ceux qui sont qualifiés, les employeurs sont prêts à attendre afin qu'ils puissent venir et travailler. Même si tu es qualifié, seulement sur le temps. Et il y a des papiers, il y a de la documentation que ce dernier doit faire afin de pouvoir te faire, afin que tu puisses voyager, pour venir travailler pour lui. Ok? Donc, il y a même déjà d'abord seulement le facteur du fait qu'on est en Afrique. Il y a le facteur du fait que tu es hors du pays du Canada, qui est en jeu, qui fait en sorte que lorsque tu arrives à un entretien, tu dois te donner corps, âme et esprit. Tu n'as pas le droit à l'erreur, en fait. Et il y a donc des choses que tu dois pouvoir faire pour te démarquer des autres. Des choses que tu vas faire pour que l'employeur lui-même, il reste comme ça, il dit que non, voici un candidat de qualité. Ok? Et la première de ces choses, c'est d'être à l'heure à ton interview. Je ne comprends pas comment nous les Africains nous sommes. On t'a donné un interview, on t'a dit dans ton email, que tu as interview à 14h. Tu t'arranges quand même à être connecté à 14h. Tu t'arranges quand même à être connecté même à 14h. Mais c'est une erreur. C'est une erreur les amis. Lorsque tu as un entretien d'embauche, qu'on t'a dit que tu dois être connecté sur Zoom, par exemple, peu importe la plateforme sur laquelle on va te faire cet entretien, disons par exemple sur Zoom, on t'a dit que tu dois être connecté sur Zoom à 14h. L'entretien d'embauche, c'est par exemple à 14h. Mais mon ami, tu dois être là au moins même à 13h30. Oui! Tu dois être là au moins à 13h30. Au maximum même, tu dois être là à 15 minutes pour 14h. C'est-à-dire 14h moins 15 minutes. On doit te voir que tu es déjà là présent. Parce que laissez-moi vous dire que lorsqu'on te programme l'interview, lorsqu'on te fait une interview sur Zoom, que ce soit sur Zoom, peu importe, ces employeurs-là ne viennent pas sur cette plateforme à l'heure qu'ils t'ont donné. Parce que tu n'es pas le seul à être interviewé. Tu n'es pas la seule personne qu'on doit interviewer. Il y a plusieurs personnes qu'on doit interviewer. Alors 14h qu'on t'a donné là, ça n'a pas d'intervalle de temps. Peut-être qu'ils vont t'interviewer pour 15 minutes, pour 30 minutes, je ne sais pas. Mais ce n'est pas le temps qu'on t'a donné. Mais ça ne veut pas dire que c'est à ce temps-là qu'eux, ils se connaissent. Non, ça veut dire que quand tu viens et que tu te connaisses tôt, eux étant déjà là, tu n'auras pas accès, bien sûr, à la réunion ou alors à la plateforme parce que ton heure n'est pas encore arrivé. Mais eux, ils pourront déjà voir que tu es là présent. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils pourront déjà voir que tu es là, en fait. Ils sauront déjà que, ah, telle personne qui a interview à 14h est déjà là avant 15 minutes, avant 30 minutes, ça fait un plus, les amis. Ça fait un plus. Je ne comprends pas comment on peut te donner interview, on te donne ton heure d'interview, tu t'arranges à venir en retard, tu fais ça comme un. Et en plus, c'est vrai qu'il y a les problèmes de connexion et qu'on sort. Mais quand c'est des choses pareilles, tu mets ton tout et ton tout, tu te rassures que tout est de ton côté. Même la connexion, même s'il te faut mettre la connexion de je ne sais pas quoi, mets-moi cette connexion-là et rassure-toi d'être là, rassure-toi que rien ne soit un obstacle pour ton interview. Néanmoins, c'est la moindre des choses, les amis. Et autre chose, c'est qu'il faut savoir se vendre. Ça, c'est très important. Il faut savoir te vendre lorsque tu as un entretien d'employé. parce que l'employeur veut voir, en fait, qui il est en face de lui. Il veut voir si ce que tu as mis dans le CV correspond avec ce que tu dis. C'est simple. Et si ton CV, c'est vraiment toi, si ce que tu as mis dans ton CV, c'est vraiment qui tu es, c'est vraiment ce que tu es, je ne vois pas pourquoi savoir te vendre va être un problème pour toi. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que savoir te vendre sera un problème pour toi? Ça ne devrait pas être un problème. Parce que tu dois seulement être capable de redire ce que tu as écrit sur ton CV. Il faut savoir te vendre. Il faut savoir donner tes compétences. Savoir dire ce que tu sais faire. Savoir dire ce que tu es capable de faire. Avant, savoir aller au-delà. Ou alors en-dessous. Ça dépend. Il faut savoir le faire. C'est très important. L'employeur n'est pas là pour écouter qui tu es, ce que tu sais réaliser dans la société, si tu es honnête, si tu n'es pas honnête, si tu es... Il n'est pas là pour ça. Il veut connaître est-ce que ce que tu as mis dans le CV, c'est ce qui coïncide avec ce que tu dis. C'est ça qu'il veut comprendre. Parce que ton CV là déjà séduit, comme je disais. Mais maintenant, il veut écouter ça de ta propre bouche. Il faut savoir te vendre. Il faut savoir donner tes qualités. Donner tes compétences. Disre qui tu es. Savoir ressortir cela. Fais montrer à l'employeur qu'en fait, il n'a pas le choix que de t'embaucher. Parce qu'en embauchant quelqu'un d'autre, il est en train de faire une erreur. C'est ça en fait. Tu dois montrer à l'employeur que s'il prend quelqu'un d'autre que toi, il est en train de faire une erreur. En fait, son entreprise ne va faire faillir si lui ne t'embauche pas. C'est vrai que ça allait être vraiment un peu exagéré. Mais c'est ça en fait. C'est ça en fait des amis. Et autre chose également, c'est que c'est vrai que plusieurs personnes paniquent généralement lorsqu'on fait face à un entretien d'embauche. On se met à paniquer. On se met à se demander comment ça va se passer. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas réussir? Résumme pour laquelle je dirais ici que la vérité est très importante. Disons la vérité sur nos CV. Lorsque tu vas vers une agence d'immigration ou vers un agent d'immigration, dis à cette personne la vérité. Lorsque tu veux que quelqu'un t'accompagne dans ton projet d'immigration, dis la vérité. Parce que généralement, c'est lorsque ce sont des mensonges, lorsqu'on a dit des choses qui ne sont pas vraies qu'à l'entretien d'embauche, parfois on panique. On est paniqué. On ne sait pas comment on va faire parce qu'on se dit que mais est-ce que ce que j'avais dit est-ce que j'avais dit dans le CV? Mais lorsque c'est la même chose, une chose, c'est de rester relax, de rester décontracté, de ne pas être stressé, de ne pas paniquer, de ne pas montrer à l'employeur que bon, voilà, tu paniques, tu n'es pas sûr de toi. Non, il faut être relax, être zen, être sûr de toi, reprendre vos questions posées sans toutefois exagérer et sans toutefois dire moins. Donner la dose qu'il faut comme il faut en fait. Être relax et posé. Ne pas paniquer, ne pas commencer à vouloir trop dire. Non, 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 non. Parce que c'est toutes ces choses-là qui nous amènent parfois à passer à côté de notre entretien d'embauche et à ne pas sécuriser le contrat de travail dont on a besoin pour pouvoir immigrer. Et tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-ci-là, généralement, même pas généralement, tout ce que j'ai dit là, ça se passe pendant l'entretien d'embauche. Et il y a une question également qui dérange beaucoup des personnes, c'est lorsqu'on les demande, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? C'est où les gens gâtent souvent tout. Vraiment, je n'essaie pas. C'est où les gens gâtent tout. Anyway, on ne va pas en parler de ça dans cette vidéo-ci, on en parlera dans la vidéo que je vais faire prochainement. Je vais vous donner les exemples de comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là. Lorsqu'on vous demande, « Please, can you talk about yourself? » Ou alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Parlez-nous un peu de vous. Je vais dans une autre vidéo essayer de simplifier cela afin que les uns et les autres puissent vraiment comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, de comment le faire, de comment chronométrer, qu'est-ce qu'il faut dire avant quel, qu'est-ce qui vient avant l'autre, ainsi de suite, etc. Vraiment, les amis, j'espère que cette vidéo aussi va vous être utile. Et si c'est le cas, partagez-la avec quelqu'un. Likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un que vous vous estimez que la vidéo pourra erder, ok? Et abonnez-vous également si ce n'est pas encore le cas. Surtout, ne prenez pas rater la prochaine vidéo que j'ai dit que je vais faire. Lorsqu'on vous pose la question, savoir, parlez-nous un peu de vous, ce que vous devez dire et comment vous devez le dire. Je vous revois dans la prochaine vidéo, les amis. Merci d'avoir regardé ça jusqu'à la fin. D'ici à là, prenez soin de vous et vous sauvez comme la famille que le Seigneur vous bénisse. Bye, bye!